... Pour assister à l'événement aussi étincelant, nous avons choisi le plus VIP d'entre nous pour aller voir effectivement ce qui brille et qui est éclatant. Et Dieu sait si d'une année à l'autre, je trouve que les choses s'améliorent. C'est de plus en plus moderne, de plus en plus créatif. De plus en plus branché, de plus en plus jeune et moderne, pas polluant du tout, complètement populaire et totalement gratuit. Avec de plus en plus de gens. Vous allez voir le maire de Lyon qu'on a rencontré et qui nous a emmené dans sa visite. 4 millions de personnes attendues cette année, qui étaient attendues cette année, qui sont défilées. L'année dernière, il y en avait pratiquement 3,5. C'est absolument extraordinaire. Alors, à toute vitesse, c'est une fête qui englobe le 8 décembre. Pourquoi ? Parce que le 8 décembre, c'est l'anniversaire de la consécration de la ville à la Vierge qui l'a sauvée de la peste. C'est l'anniversaire du jour où on a posé la fameuse statue dorée de la Vierge sur le dôme de l'église de Fourvière. Donc on célèbre ça. Qui domine toute la ville. Qui domine toute la ville. Donc il faut absolument qu'il y ait le 8 décembre, dans ces 4 jours de fêtes et de festivités, les Lyonnais sortent des lumignons qu'ils mettent à leur fenêtre. Ils partent par la fête. A l'origine, c'est une fête religieuse. A l'origine, ça se limitait à ça. Ça se limitait à ça. C'était une petite assiette avec une petite bougie dedans. C'est pas plus. Et c'était religieux. C'était pour célébrer la Vierge. Alors maintenant, il y a 4 millions de personnes qui marchent dans les rues. Alors évidemment, on est allé faire la visite préliminaire avec Gérard Collomb qui nous a emmenés avec lui, bien évidemment. Mais on ne peut pas montrer. Il y a 75 attractions à travers toute la ville et les environs immédiats. On a choisi... Sur les façades. Sur les façades. Alors l'idée, c'est d'illuminer les façades. On a choisi les Anoukis sur le date de l'Opéra parce que ce sont des Lyonnais. Gilbert Coudaine, qui est un artiste lyonnais, qui remplace cette fois Damien Fontaine sur la fameuse et célèbrissime Place des Terreaux. On a trouvé des gens délicieux, les vaillants. Ils nous prêtent leur appartement chaque année maintenant. Et puis on a trouvé la place des Jacobins, la chose la plus poétique. Donc c'est que 3 sur 75, bien évidemment. Et c'était formidable. C'était un chemin de lumière. Voilà. Nous invitons beaucoup d'artistes à venir pour cette fête des Lumières. Et comme maintenant elle est un peu connue, les plus grands noms viennent à Lyon. Mais en même temps, nous essayons de donner leur chance à de jeunes artistes, à de jeunes créateurs. Et s'ils réussissent la fête des Lumières à Lyon, ils sont ensuite demandés dans le monde entier. Beaucoup des artistes qui s'expriment pendant la fête des Lumières sont d'origine lyonnaise. Nous avons même des jeunes étudiants à qui nous donnons un certain nombre de lieux pour qu'ils commencent à s'exprimer. Vous voyez les Anoukis, par exemple, que l'on voit sur la place de l'opéra, Ils ont commencé par un petit lieu et puis les Lyonnais ont aimé. Et on leur a donné un lieu plus grand pour s'exprimer. Dans les jours qui viennent, ils vont être vus par des millions de gens. Et donc pour eux, ça y est, ils sont lancés sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un peintre muraliste de métier et j'ai fait des peintures monumentales. J'en ai fait plus de 650 dans 24 pays, partout dans le monde. Et il arrive un moment où j'ai envie d'utiliser d'autres techniques, toujours sur la verticalité. Peut-être plus éphémères, mais qui vont chercher des mélanges entre le dessin, le dessin animé, la danse, le tableau lui-même en lumière, la musique. Et c'est une autre façon de travailler la verticalité. Tout petit, je venais comme spectateur avec ma grand-mère. Après adolescent, on mettait l'illuminium et on venait aussi voir la fête des Lumières. Et j'ai toujours rêvé de ce moment magique qui met tellement de lumière dans les yeux. C'est la poésie de la ville qui est mise en valeur par la lumière sur les monuments. Je crois que les 3 millions de personnes qui sont là communient tous dans la même ferveur, dans le même émerveillement. C'est cela, la magie de la fête des Lumières. Je me demande si Lyon ne pourrait pas devenir un centre de création. Parce qu'il y a ces petits Lyonnais qui s'exportent ensuite. Oui, bien sûr. Parce que nous, ville experte de l'éclairage urbain, ils ont été contactés et ils ont transféré leur savoir. Birmingham, cette année-là, ils l'ont appelé. Moscou, Leipzig et Dubaï. La fête des Lumières de Lyon s'est exportée dans ces pays-là. Vous avez vu l'idée de l'artiste qui a sorti les tableaux. Il a éclairé le Palais des Beaux-Arts. Et il a mis les tableaux dehors. Je veux dire, ça s'est accroché dehors. C'était extraordinaire. C'était fort, une année magnifique. Merci beaucoup, Henri-Jean. Un petit mot pour vous rappeler qu'à 9h25, vous allez retrouver C'est un monde. Cette séquence qui, grâce aux quatre correspondants...